Bonjour et bienvenue chez Masse Automatique. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un compte Vdart Game. Pour commencer, vous allez sur l'App Store. Recherchez Vdart et installez Vdart App. Cliquez sur Installer. Une fois celle-ci installée, vous pouvez l'ouvrir. Et là, vous sélectionnez en bas de l'application le bouton 1. Dans Vdart ID, vous devez choisir votre identifiant. Donc celui-ci ne peut contenir que des lettres et des chiffres, et doit contenir une majuscule avec au minimum 6 caractères et au maximum 8. Vous choisissez un mot de passe. Vous entrez une deuxième fois le même mot de passe que précédemment écrit. Vous entrez votre nom. Et votre pseudo. Le pseudo va permettre aux personnes de vous retrouver sur l'application Vdart. Sur Région, vous sélectionnez votre pays. Et vous entrez votre mail. Vous cliquez sur le bouton en bas. Et vous pouvez appuyer sur Next. Ici, vous rentrez votre adresse. Votre numéro de téléphone. Ainsi que si vous êtes un homme ou une femme, et votre date d'anniversaire. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Enregistrer en bas à droite. A partir de là, vous pouvez cliquer sur Logging. Cliquez sur Autoriser. Et vous êtes connecté au système Vdart Game. Si jamais il vous refuse la connexion, vérifiez dans vos mails que vous n'avez pas reçu un mail de confirmation. Revenez sur le bureau de votre téléphone. Et démarrez l'application Vdart Game. Sélectionnez Connexion. Et là, vous allez entrer l'idée et le mot de passe que vous avez précédemment créé. Cliquez sur Connexion. Vous êtes enfin connecté. Vous pouvez aller dans le mot de réseau et profiter du multijoueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada